... Je m'appelle Paul Manicot, je suis éleveur d'oies avec mon frère à Saint-Marcel-sur-Nay, petite commune aux confins de la Charente et de la Charente-Maritime. Notre particularité c'est que nous avons uniquement des oies, ce qui est maintenant rare dans le monde de l'élevage. Autre particularité c'est que tout est fait à la ferme. On a l'habitude de dire du champ à la cuisine, puisque nous sommes à la fois céréaliers, donc on produit nos céréales, qu'on stocke, qu'on transforme pour l'alimentation de nos oies. Ensuite on fait les différentes phases d'élevage, gavage, pour aller jusqu'à la cuisine et la vente directe sur la ferme. Une autre particularité que nous avons sur la ferme, c'est que nous produisons uniquement des spécialités traditionnelles, donc sans conservateurs, sans colorants, donc ça depuis toujours. Tous nos bocaux sont consignés, les gens nous les rapportent, et puis après ils sont lavés, désinfectés, et donc sont réutilisés au niveau de la conserverie. Nous avons aussi le traitement des eaux usées avec des bassins à roseaux. Enfin, quand on construit des bâtiments, nous avons fait le choix de l'utilisation du bois comme matériau. Voilà, donc nous essayons au niveau de la ferme de mettre en place le développement durable dans tout ce que nous pouvons faire. Il y a presque 20 ans maintenant, on a commencé à utiliser l'énergie renouvelable. Et donc l'énergie renouvelable, c'était d'abord le bois, le bois déchiqueté, et donc on a utilisé pas mal de déchets qui étaient produits par des voisins, ou des industries locales, et aussi donc l'utilisation de déchets que nous produisons au niveau de la conserverie, de certaines graisses d'oie. Et nous avons essayé d'utiliser les énergies dans tous les domaines que l'on pouvait. Donc par exemple, nous avons des tracteurs qui fonctionnent à l'huile de tournesol. Ensuite, nous produisons de l'eau chaude pour la partie conserverie. Nous avons donc des panneaux solaires thermiques. Une autre, depuis 2009, nous avons des panneaux solaires photovoltaïques sur l'exploitation. Mais au-delà de l'énergie renouvelable, nous sommes engagés dans ce qu'on appelle maintenant plutôt le développement durable. Donc il y a un peu plus de 15 ans, nous sommes intéressés à l'agroforesterie. Et nous sommes intéressés à l'agroforesterie sur un plan qui n'était pas habituel, puisque l'agroforesterie classique, c'est plutôt soit pour faire du bois d'oeuvre, soit pour des vergers. Et donc nous avons fait le choix de l'agroforesterie pour le bois énergie. Et nous avons donc deux types de parcelles en agroforesterie. Donc la première dont nous sommes devant, donc ça c'est l'agroforesterie en parcelles céréalières, donc avec des haies qui ont été plantées toutes les 36 mètres. Haies qui donc sont coupées tous les 10-15 ans. Ensuite, il y a une repousse, ça recèpe. Et donc comme ça, on peut faire plusieurs récoltes de bois énergie. Nous tenons à ce système de production, puisque ça nous permet de toujours maintenir la production céréalière. Puisqu'en fait, il y a quand même une concurrence entre les céréales et les haies. Donc en faisant une coupe qui nous sert pour le chauffage, on remet un petit peu la concurrence entre les céréales et le bois, on la remet à zéro. Ensuite, un deuxième type d'agroforesterie, qui donc là est plus facile, mettre en place, c'est au niveau des parcours des animaux. Et donc là, il y a une bonne complémentarité, mais qui est facile à voir, c'est l'amélioration du bien-être des animaux, notamment en période estivale quand il fait très chaud, et donc l'exploitation du bois. Par contre, au niveau mise en place, là où c'était un petit peu compliqué, c'est que les animaux ont tendance à manger les pousses, donc il nous a fallu mettre notamment en place des tétards bas. Donc là, on se trouve sur la haie qui a été récoltée cette année. Donc on voit qu'il y a eu au mois de janvier une coupe rase, et on voit donc déjà qu'il y a des repousses sur les souches. La haie avait environ 12 ans, et donc là, c'est reparti pour une nouvelle récolte dans quelques années. La récolte et la coupe du bois doit se faire pas trop tard, ni trop tôt pour qu'il y ait suffisamment de bois, mais ni trop tard pour que les bois puissent se recéper. Donc là, vous voyez, on est sur un diamètre qui fait à peu près 25 cm, c'est vraiment le maximum. Sur les autres, c'était un petit peu plus petit, c'est mieux, ça favorise davantage la reprise. La coupe a eu lieu cette année au mois de janvier, et on aperçoit donc les premières repousses qui repoussent autour de la périphérie. Nous nous trouvons sur la haie qui a été coupée à un an, donc qui fait sa deuxième pouce, et ce que l'on peut trouver de remarquable, c'est que dès la deuxième année, on a des bois qui sont certains qui font presque 2 mètres, donc on peut espérer avoir une récolte, une deuxième récolte, beaucoup plus rapide que la première. Voilà, donc là, dans quelques années, on aura le résultat. Et donc ici, vous avez l'exemple, donc de la souche qui a été coupée l'année dernière. À la périphérie, vous voyez les repousses qui ont lieu, et ce que l'on peut espérer, c'est que la récolte se fera dans une huitaine d'années. Donc là, nous avons la récolte de l'année, donc le bois a été coupé au mois de janvier, il est en période de séchage, et au mois d'août prochain, nous allons le transformer en bois déchiqueté, qui sera utilisé pour le chauffage de la ferme. Et grâce à ce projet, nous avons maintenant une autonomie d'environ 50% sur le chauffage de la ferme et des maisons d'habitation. Le rangement est très important pour favoriser une bonne transformation en bois déchiqueté, pour que le chantier soit efficace. Voilà, là, on se trouve dans le stockage du bois déchiqueté. Donc là, le bois que vous voyez là, c'est la récolte de l'agroforesterie. Donc c'est les arbres coupés menus, et qui servent après pour le chauffage des bâtiments d'élevage, cuisines et les maisons privées. Donc là, c'est la chaudière qui va transformer le bois déchiqueté en chaleur, et ensuite, nous avons un ballon tampon qui nous stocke 2 000 litres d'eau chaude, qui après est redistribuée dans les différentes installations de l'exploitation. Donc l'Oisonnière, qui est un bâtiment de 400 mètres carrés, échauffé aux énergies renouvelables, grâce à des aérothermes. Donc aérothermes qui nous permettent d'utiliser l'eau chaude qui est produite par notre chaudière. Donc ce principe-là nous permet d'améliorer l'autonomie de l'exploitation, et en plus d'avoir tous les avantages induits au niveau de l'agroforesterie. On a eu des intuitions, mais l'intérêt de travailler avec la Chambre de Réculture, c'est de confirmer que ces intuitions étaient bonnes. Donc la première intuition, c'est d'utiliser les déchets organiques produits sur l'exploitation, les valoriser, notamment avec la valorisation du lisier en début de cycle des céréales. Et ensuite, la deuxième intuition, c'est dire que l'agroforesterie permet d'augmenter le taux de matière organique des sols. Donc on espère, à la fin de cette étude, confirmer qu'il y a un intérêt important de l'agroforesterie et d'utilisation des effluences. Depuis dix ans, nous avons fait le choix d'éprendre le lisier sur les parcelles de triticale. Pourquoi le triticale ? C'est que c'est une plante plus rustique qui tale énormément. Donc on se disait que les risques sur la culture étaient moindres que, par exemple, sur du blé. Donc d'abord le triticale. Ensuite, l'intérêt de dépendre du lisier, c'est qu'on peut diminuer le premier apport d'environ moitié. Donc on estime gagner à peu près une vingtaine d'unités hectares sur une dizaine d'hectares de triticale. Ça, c'est quand même important. Et puis après, le stockage du carbone, si on est capable de prouver qu'on augmente, ça veut dire qu'on va démontrer que, non seulement le lisier, mais aussi l'agroforesterie, comme on l'a fait tous les 36 mètres, augmente le taux de matière organique, donc stocke du carbone. Et puis, stocker du carbone, c'est ce que tout le monde voudrait faire pour essayer de participer à limiter le réchauffement climatique. Et c'est vrai qu'à terme, pourquoi pas un jour être capable de vendre du stockage carbone, c'est-à-dire effacer l'empreinte carbone d'autres personnes, de clients qui voudraient stocker du carbone. et nous, on pourrait leur fournir cette prestation. Mais plutôt avec l'idée vente directe, alors qu'actuellement, on est plutôt sur des projets globaux pour des grandes entreprises.